On reprend Bédrat Hachem, on est en x13b sur la vigne de Noé, Kerem Noah. Donc on va reprendre nous maintenant, dans le texte même du Zohar, c'est-à-dire le texte principal, en x13b. On va juste faire attention maintenant à une subtilité que je n'avais pas vue. Au Bémet, je n'avais pas vu ça. Et en relisant encore le texte, comme quoi il faut lire toujours 100 fois ou 200 fois, j'ai compris quelque chose. Et donc, on avait dit, vous vous rappelez l'histoire des enfants d'Aaron, etc. la semaine dernière. Et maintenant, on refait le passage avec notre texte. C'est ça qui est grave, ça veut dire de cette manière. Donc ça veut dire qu'on a mis en parallèle l'histoire des enfants de Noah, l'histoire des enfants d'Aaron avec Noah. Tout ça, on sait. Mais maintenant, va intervenir notre histoire de Kerem et de Kerem. Et c'est sur cela, It-Aor, que c'est éveillé, Ham, qui est le père de Kerem, Kerem a dit. Alors, comme on l'a dit, vous vous rappelez que le Zohar, il avait vu, dans les cours d'avant, qu'il y avait une difficulté. Pourquoi est-ce que quand on avait nommé les trois enfants qui sortaient de l'arche, on avait mentionné que pour Ham, il était avie Kerem. Vous vous rappelez, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. V. It-Ye-iv a été donné à Tar, un lieu. Les Kerem pour que Kerem puisse dominer. Il a été donné et un lieu a été donné à Kerem pour dominer. Ça veut dire que dans cette brèche-là, qui a été ouverte, tout d'un coup, ça a permis que Kerem, il ait un surplus de pouvoir ici, de dominer. Ça veut dire dans le sens, évidemment, du mauvais côté. Oumai est donc... Donc maintenant, faites attention, c'est ultra subtil. On a Noah. D'accord ? Très bien. Noah, il a fait ce qu'il a fait, on ne va pas y revenir. Mais dans cette brèche-là, qui s'est ouverte, va rentrer maintenant ce binôme-là, Ham et Kenan. Et c'est la conjonction des deux qui va produire l'événement lui-même. Si vous voulez, il faut diviser l'événement en deux. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, ma mage, dans les mots du Zohar. Et donc, ce qui était ici juste, c'est-à-dire, a priori, c'est Noah. Berazadivrit, dans le mystère de l'Alliance, Sersu, il a été émasculé. Mais il a été émasculé, si on revient sur le Piat, toujours le Piat. Qui c'est qui l'a émasculé ? C'est son fils. C'est un âme. D'accord, on sait. Son fils ? Très bien, tout ça. Mais maintenant, lui, dans cette affaire, on lui reproche quoi ? On ne peut pas lui reprocher d'avoir été émasculé. On lui reproche d'avoir généré une situation qui a fait que... Vous allez voir, laissez-moi finir. Donc, Noah, si vous voulez, c'est comme si Noah fait une chose que c'est clair pour moi du Zohar que ce n'est pas préjudiciable. Et ni la Torah elle-même. Mais maintenant, il va y avoir une conséquence à cette chose-là. Comme c'est marqué dans le verset qu'il est rentré dans la tente et il l'a vu. D'accord ? Vous vous rappelez ce qu'est ça ? Doucement. Que il y a marqué Vayar. Kham avi khenan et tervat aviv. D'accord ? Le verset 22, c'est le verset qui suit. Va vayaged et il a dit les chenés et haf bakhus aux deux frères qui sont à l'extérieur. La Torah, elle ne dit que ça. Toute l'histoire, il a été masculé, il a été sodomisé. Ce sont des midrashim qui viennent là-dessus. Donc maintenant, lui, il s'est mis en position de faiblesse, on va dire, relative et passagère à un moment donné, pas à ce qu'il a fait. Et maintenant, il va y avoir ce que la Torah, elle appelle ici un regard de Hama avi khenan. Donc la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, Noé, il va avoir, si on peut dire, un retour. Vetanya. Et on a enseigné d'avoir miné à Ukiyuma que alors, d'avoir miné, peut-être que littéralement, que lui a été enlevé. C'est pas qui lui enleva. La vérité, on peut dire les deux, en araméen. En tout cas, que lui fut enlevé que lui fut enlevé cette alliance. Très bien. Alors, maintenant, posons les choses clairement. Alors quoi ? À partir de maintenant, Noé, il n'est plus tzadique. Tout ce qu'on a dit depuis le début de la page de Noé, que Noé est tzadique, il devrait rappeler évidemment que sur ça, c'est très clair dans le soir. Alors quoi ? Maintenant, il n'est plus. C'est fini. Donc Noé, il était tzadique toute sa vie. Jusqu'à ce point de vue, jusqu'à cet épisode-là. Alors, vous savez que Davé, évidemment, d'après le Pchat, c'est que si, effectivement, il est masculin, il ne peut plus avoir d'enfant. Donc, quelque part, c'est-à-dire qu'effectivement, après, Noé, peut-être comme il dit Rachid, il voulait avoir un quatrième enfant et il n'a pas eu. Mais c'est le dernier mot. Mais en tout cas, de là à dire qu'il est plus tzadique, non. Ça veut dire que lui a été enlevé un maintien. Très bien. Il lui a été enlevé quelque chose qui fait que, ok, Noé, il a fait ce qu'il avait à faire. Comme dans la vie. Quand quelqu'un, il fait quelque chose, s'il le fait pour des bonnes raisons, personne ne pourra ne lui reprocher. Jamais. D'accord ? Jacob, il a voulu essayer d'avoir la béhora de Essav. On a bien vu que c'était compliqué. Mais il a essayé. On ne l'a pas reproché. Il traque. Peut-être, en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. D'accord ? Noir, c'est pareil. Il a fait ce qu'il avait à faire. Très bien. Maintenant, il y a des conséquences. Il les assume. Quelles sont ses conséquences ? C'est-à-dire qu'on a vu qu'il a fini sa vie tranquillement. Mais, le Zohar, maintenant, il va opérer quelque chose... Je n'ai pas d'autres mots que ce soit subtil. Oubérinkar. Et c'est pour cela qu'il a dit Arour. Qu'il a dit Maudit. À qui est-ce qu'il a dit Maudit ? Rappelez-vous, d'accord ? À qui est-ce qu'il a dit Maudit ? Il a dit Maudit, dans le verset 25, Akenan. Vayomer, Arour, Kenaan, Evadavadim. D'accord. Jusque-là, on comprend. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar ? Deha, car les vatins, les malédictions, Itaru, se sont éveillés ou ont été éveillés. Qui des Kadmitans, comme auparavant, a lié des par lui dans le monde ? C'est-à-dire quoi ? Que les malédictions ont été éveillées comme par lui dans le monde. Comme auparavant. Oui. Moi, je lis dans les mots. D.A. On a traduit en français, on a refait la phrase. Parce que les malédictions ont été éveillées comme auparavant par lui dans le monde. D'accord. ça veut dire quoi ? Comme auparavant. Ça veut dire quoi ? Comme auparavant. Les malédictions de... Chut ! Les malédictions de la dame Réchaun. On parle de celle-là. C'est quoi comme auparavant qui des Kadmitans ? C'est-à-dire quoi comme auparavant ? On n'a jamais parlé de malédictions pour le déluge. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on... Laissez-moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Noah, il a retouché à cette question du... C'est du Hetz Adat Tovara. Très bien. Ce Hetz Adat Tovara, il a eu quoi ? Comme conséquence, il a eu la malédiction. Vous vous rappelez, il y a eu la malédiction sur la terre. C'est les France 9 qui est la France. 3, 3, 3, 13 on a eu dans le droit. Il y en a eu 13 pour Adam-Marie-Thomne, 13, 13 pour Hava et 13 pour la terre. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on fait la plagisation, on fait 30, 9. Qu'on va expliquer dans le droit ? C'est la grande... Très bien. Ça, on le sait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va sous-entendre ? A priori maintenant que l'humanité a été détruite, l'humanité recommence. Donc il y a une espèce de petit moment de flottement entre les deux. D'accord ? Noach maintenant, il touche à ça. Son fils, enfin son fils et son petit-fils se remettent dans la terre. Et ça va raviver les malédictions de Adam-Marie-Chonne. Est-ce qu'on va maintenant ? Comment il maudit son fils ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit dans le verset toujours 25 Et v'edavadim Esclaves d'esclaves Yilé Echav Il sera pour ses frères. Et qu'est-ce qu'il dit ? Que ma de atamer Comme tu dirais Arur ata mikol abéema Tu es maudit parmi toutes bêtes. D'ailleurs, c'est maudite. C'est une bête. Maudite, tu es. Maudite, tu es. Mikol abéema Parmi toutes bêtes. Ou mikol hayata sadé Et parmi tout vivant du champ. Al-gechonecha telèch Sur ta gorge Sur ton ventre, pardon. Sur ton ventre, tu iras. Ve' afar tochal Et la poussière, tu mangeras. Et la poussière, tu mangeras. Et la poussière, tu mangeras. Qui a déclenché l'affaire. Donc, imaginez maintenant Ce que le Zohar il fait. Il est en train de dire Que maintenant, Il n'y a que le Zohar Qui peut faire ça. Personne n'aurait pensé A faire ça. Donc, ce n'est pas Parce qu'il a marqué deux fois Arur dans la Torah Qu'on peut les mettre ensemble. C'est évident. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant On est en train de nous dire De la même manière Que le serpent, Il a déclenché Alors, lui aussi Il est à mettre En parallèle Avec Kenahan Qui est aussi le déclencheur. Kula itakan Les himnas des athées Tout sera arrangé Dans le temps qui vient Ve'u l'u itakan Ça veut dire quoi ? C'est marqué C'est marqué qu'effectivement Cette faute Le Dada Marichon On l'arrangera Un jour ou l'autre C'est d'ailleurs Le but de l'humanité Mais lui C'est fini Aura Talikodama Ça veut dire C'est terminé Pour toi le serpent Toi tu garderas Cette marque Toute ta vie Alors, c'est grave Parce que ça veut dire Que du coup C'est pareil pour Kenahan D'accord Mais essayez De De saisir Ce que J'essaye De 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 Vous faire comprendre Parce que si on dit Que le serpent C'est le déclencheur Et que Kenahan C'est le déclencheur Alors Noach Il est où maintenant ? Alors Noach Il est où ? Noach Il est où ? Je reprends On avait voulu Peut-être sous-entendre Que Noach Il aurait Ré Remis des braises Sur la faute Dada Marichon Très bien Et qu'en fin de compte Il a refait la même histoire Comme vous vous rappelez Qu'on l'a vu plus haut Dans les ores Il a voulu descendre Et il a fait une faute Est-ce que c'est la même faute Que la Marichon ? Sûr que non Mais si maintenant Il y a un parallèle à faire Celui qui a ravisé le feu C'est Kenahan C'est lui Le déclencheur C'est extraordinaire Et vedavadim Alors regardez techniquement Comment ça marche On prend le verset On prend le verset 25 Qui est la malédiction Qui est faite à Kenahan Tu seras pour tes frères Ça veut dire Tu seras le dernier des derniers Tu seras à la merci de tout le monde Et maintenant C'est ça que veut dire Le Kema des Atamer C'est à dire Comme tu pourrais dire Arur Evidemment Arur Il est dans le verset Comme chez nous Maudit Atta Toi Mikola Beema Parmi toutes Toutes bêtes Beema Ok Toutes bêtes Oumikola Haytasade Et parmi tous vivants du champ Algechonecha Teler Sur ton ventre Tu iras Ve'afartokhal Et tu mangeras de la poussière Kol yemecha Il y aura toujours ta vie Autrement dit La malédiction du serpent C'est à dire quoi C'est à dire C'est que maintenant Il devient Le dernier des animaux C'est l'animal Que tous les autres animaux Veulent tuer Ou dont ils se méfient Ou qu'ils veulent détruire C'est ce que ça veut dire D'accord Kol yemecha Il y aura tout le temps D'accord Autrement dit Ça C'est à mettre En parallèle Avec le Esclaves du Esclaves Tu seras Donc Mais en faisant ça On met ensemble Vous comprenez Comment ça marche Techniquement C'est à dire On met les deux On met les deux Malédictions côte à côte On dit qu'elles se ressemblent Alors si le soir Ne nous dit pas Mais personne n'y aurait pensé D'accord Personne n'y aurait pensé Et du coup On replace Le locuteur Enfin Le sujet On replace Le sujet De la malédiction Qui est dans un cas Le serpent Et on va l'identifier Avec Le porteur De la malédiction Qui est Kenan C'est extraordinaire C'est à dire D'un point de vue D'explication De texte Il n'y a que le soir Qui peut faire C'est pas ça Donc du coup Maintenant Ce qui renforce ma thèse Du coup Noir Il sort de cette affaire C'est pour ça Que je vous ai dit Que maintenant Il y a deux mouvements Il y a ce que Noir Lui il a fait Je répète Ok il l'a fait Tu as voulu Et Bodec Personne ne t'en voudra T'as voulu faire Comme l'Ebné Comme l'Ebné Aron L'Ebné Aron Ils sont morts Ok c'est à dire Ils ont assumé leur choix Mais personne n'a dit Que c'est le Derechaïne Personne Au contraire Au contraire Malavie tu fais des choix T'assumes C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Fais-le A tel point que Moshé Il a dit Je peux rien dire Par rapport à La mort de ces deux enfants Tellement ils sont grands Et tellement ils ont fait Ce qu'ils devaient faire Donc on parle pas de ça Maintenant Si on veut aller jusqu'au bout De la comparaison Le déclencheur Le déclencheur C'est Avikenan Alors on comprend maintenant Peut-être un peu mieux C'est quoi cette accusation De l'émasculation T'as redéclenché quelque chose Alors Mais maintenant Cette faute de Adam On va y revenir On va y revenir Évidemment C'est une faute Qui va voir se réparer Comment elle va se réparer Par étape Abraham Il va réparer Abo-d'Azara Comme il a dit Le Isal Il sera que le meurtre Yaakov Yaakov Le reste Et tout ça Progressivement Va se Va se décanter Au cours de l'histoire C'est d'ailleurs L'histoire de l'humanité Jusqu'à l'histoire de Arsida Et bref Ça c'est connu Et donc Tous Sortiront Vers la liberté Donc il y a un moment Où on sort de ça Pourquoi il dit Les Heroutes Pour ceux qui savent Pourquoi il dit La liberté Parce que c'est à propos Marqués des premières tables De la loi Les premières tables De la loi Oui Mais ça c'est connu Adira Ha'ut Et la Heroutes Mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que Que ces premières tables Elles nous ont libérés De la faute de Adam C'est ça que ça veut dire Puisqu'on s'est retrouvé Au Monsignac Comme il dit le soir Il y a marqué Qu'ils se sont Détachés De cette faute S'il y a vraiment Un point dans l'histoire Où on se retrouve Vraiment au point De la faute Avant Adam Harishon C'est au Monsignac C'est exactement Les deux points Donc C'est pour ça qu'il dit Heroutes Donc tout le monde Sortira vers cette liberté Véhou Et lui Louis Pok Qui c'est lui Lui c'est le serpent Et ça C'est un mystère Pour ceux qui connaissent Orchoy ou Jvile Alors comme on fait Du jour avancé Maintenant on peut voir La différence Tout le monde sait La différence Vous devez vous rappeler Qu'il y a entre Orach et Jvile D'accord Comme en hébreu Comme en hébreu Il y a une différence Entre Derer et Nétivote Vous vous rappelez ou pas C'est quoi Derer ? Derer c'est On avait dit Que c'était une grande voie C'est ça qui était Une avenue Ça qui était tracée Par Béavote Entre temps Il y a le Nétive Et après il y a le Jvile Le ramard sur ça Il a remarqué ça Et il dit Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé Des Nétives C'est expliqué au début Du Pardès Parce qu'il dit Que pour le voir Le Nétive C'est un Jvile Ça veut dire C'est quoi ? Ça veut dire C'est comme dans la vie Il y a des fois Où on emprunte Des voies communes Quelqu'un Il veut Il prend la route principale Et des fois Il y a des gens Qui vont faire leur chemin Et qui vont tracer Leur route A eux D'accord ? Alors ça veut dire Qu'ave-ra-zai-yul Il y a des autres Où jvile De oraita Ça veut dire Ce mystère-là C'est-à-dire Le mystère A la fois De se libérer De la faute De la marichonne Et à la fois Que du fait Maintenant Il y a quelque chose Qui eux Qui ne pourra Jamais Être réparé Tout ça C'est quelque chose Qui est connu Pour ceux Qui font Pour ceux Qui sont Dans la Torah Fin De la première Drachat du Zohar D'accord ? C'est vraiment la fin De la première Drachat du Zohar Là maintenant Vous avez tous les éléments Pour réfléchir à ça Mais maintenant Comme dans le Zohar Qu'est-ce qu'on va faire ? On va maintenant Reprendre l'histoire Par un autre angle On va faire une deuxième Drachat C'est ça que ça veut dire Patar ve'amard Patar ve'amard Et si maintenant On doit parler des fautes En général Et plus Et pas spécifiquement De la faute De la faute De la dame David d'amard C'est pour ça C'est pour ça qu'on va reprendre Avec un verset Des psaumes Alors attention Il faut évidemment Prendre son temps Patar ve'amard Il a ouvert Et il a dit Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous savez qu'il y a toujours Des difficultés en hébreu Puis il y a divers termes Pour dire la faute Soit c'est pécha Soit c'est ched Soit c'est avon Il y en a plusieurs Donc dans le verset ici Il y a deux termes différents Donc il faut faire attention Dans la traduction Qu'est-ce qu'il fait ? Car Alors moi j'aime bien Pour l'homophonie Traduire Pecha par péché Ça ressemble Très bien D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait ? Car mes péchés Anieda au futur Au futur C'est pas au présent Comme c'est mal traduit Dans les bibles Je connaîtrai Ve'hatati Et ça c'est un autre degré Le hatat Et ma faute Nerdi Elle est Nerdi Elle est contre moi Ou face à moi Mais Nerdi C'est vraiment Negel C'est contre Elle est contre moi Tamide constamment D'accord ? Alors Bahouk HaShem On va maintenant rentrer Dans la grande histoire De David et Bathsheba Et ça va être Une histoire très importante Et qu'on va faire D'après le Zohar Et c'est d'après le Pchat C'est à ça Que s'adresse Ce verset Du roi David Le roi David Il a fauté Pas fauté On va y revenir Etc En tout cas Pour David lui-même C'était considéré Comme quelque chose Qui l'a marqué Et il a dit Maintenant cette chose D'après le Pchat Il a dit maintenant Si on voit d'ailleurs La deuxième partie du verset Pas la première Parce que qu'il fait Qui fait Charyanida C'est-à-dire Que ma faute Je la connaîtrai Tu la sais Ou tu la sais pas D'accord ? En tout cas Il a dit Ça c'est quelque chose Que je porte toujours avec moi D'accord ? Alors comme maintenant On est reparti Sur un sujet général Le soir Il va nous reprendre De façon générale C'est ce qu'il va expliquer Ce qu'on va lire Et combien est-ce que les hommes Donc maintenant c'est-à-dire Les hommes C'est-à-dire c'est les hommes En général Tout le temps Et ils doivent se préserver De leur faute Devant le Saint béni Devant le Saint béni lui Pourquoi devant Dieu Et pas devant les hommes ? Très bonne question Parce qu'il faut qu'une faute Ce soit vraiment une faute importante Il faut qu'effectivement Elle atteigne le degré divin D'A Et maintenant Le soir va nous dire Quelque chose On va dire A priori De surprenant D'A L'évatar Dehata barnache Une fois que l'homme Il a faute Donc on va considérer Premier cas Un homme une faute Rachim Ou Hové La'ela Cette faute Si c'est une certaine faute Elle va provoquer Un effet Cet effet Elle va faire Qu'on va la noter On va L'inscrire Ça c'est ça Le verbe Rachim Elle va laisser Une trafe Même On pourra dire En hébreu Ça veut dire Tout à la fois Bien dire qu'en hébreu Quand on dit Un rochem C'est aussi Une impression D'accord ? Quand par exemple On dit D'une situation Qu'elle est marchime Ça veut dire Elle est impressionnante Mais quand on va Au supermarché Et qu'on fait La liste des courses Ça s'appelle aussi L'arishima D'accord ? Donc ça a tout ce sens En hébreu Être rochem D'accord ? Donc Quelqu'un Il faute Cette faute là Elle va laisser Une trace C'est pour ça Que je traduis Elle est inscrite ici Et elle va laisser Une trace en haut Alors Est-ce que c'est Toutes les fautes Qui laissent des traces en haut C'est une bonne question Il y a des fois Des fautes finalement Il suffit d'un coup de jet d'eau Et puis ça va pas faire Non plus grand bruit Dans le monde Parce qu'un type Il a fait ça Ou il a fait autre chose Mais ça fait Une autre question Ve la Itmahak Et cette Inscription Qui a été faite La Itmahak Elle ne sera pas Effacée Sauf Parce que tout ce qui est écrit On peut l'effacer Si ce n'est pas la puissance Ou pas la force Des D'une grande repentance D'une grande téchouva D'accord Comment la téchouva Elle efface les fautes On a vu ça dans le Zohar Dans Choc Yisraël Dans Devarim Refait tous les Zohar De Devarim Entre Chien et Kippour Là-bas c'est expliqué dans le Zohar Comment ça fonctionne Mais la téchouva Elle peut Elle peut Quelque part Effacer C'est un tableau Il y a une marque au tableau Finalement au bout d'un moment On efface Hein ? Comme le dit le verset Alors verset important Dans Jérémie Parce que si toi Tu veux Alors Netter C'est traduit par le nitre En même temps Ça ressemble Netter Nitre Donc si maintenant Ta faute Tu veux la laver Avec du savon Ou du nitre Et que tu vas mettre Beaucoup de Chaux Vous voyez ce que ça veut dire D'accord ? C'est à dire Je vais Je lave Et jastique Et jastique Et jastique Et jastique Nitam Avoner Les fanais Laisse tomber Ta faute Elle a produit Un ketem C'est quoi un ketem ? Elle a produit Une tâche Devant moi Ça veut dire Qu'à un moment La faute Elle est inscrite Sauf si tu pétures Donc il y a un certain degré Ta haze Ta haze Tout le monde sait Ça veut dire Maintenant Ça veut dire Que maintenant Comme c'est un peu pas clair On va maintenant Te montrer Et tu vas voir Kivan Des haves barnaches Lorsque l'homme Il va fauter Kamekutche abrihu Devant le sein béni soit-il Vimna hada Une fois Avir Dreshimu Il va faire Il va faire Une inscription Notez vraiment Si vous voulez être précis Qu'au début On a dit L'évatar Des hata Var barnaches Et maintenant On dit Kivan Des chav Pas pareil Un côté C'est chet L'autre côté C'est chav Alors C'est quand même Comme nuance Alors Et si maintenant Il va fauter Zimna Tiniana Une deuxième fois Donc c'est quoi ? Donc c'est un autre cas Premier cas Il a fauté Cette chose là Elle a laissé Une empreinte Cette empreinte là Elle n'est pas indélébile Elle n'est pas indélébile Excusez-moi Mais Il va falloir Il va falloir Boser Maintenant Deuxième cas Pour que tu comprennes mieux Le type Il a fauté une fois Alors ça va provoquer Une inscription Si maintenant Il recommence Il recommence Alors ça veut dire quoi Recommencer une fois Alors le Rambam Il a un chat là-dessus C'est qu'il faut que ce soit Dans la même situation Avec la même personne Vraiment les mêmes conditions C'est pas aussi simple que ça D'accord Ça c'est pour les picanalistes Je leur laisse de côté D'expliquer ça Qu'est-ce qui va se passer ? Au départ C'était marqué Au criant papier Et maintenant Ça va être à l'encre L'inscription Elle se renforce Et maintenant Il va recommencer Une troisième fois Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est que l'encre Va commencer à couler Il va se déployer Cette kitma Kitma C'est exactement Le même terme Que dans le verset Ketem Mi citrada Les citrada De ce côté-ci Vers ce côté-là Comme on dit Ça va se répandre C'est plus du tout Circonstancié Ça veut dire quoi ? Si t'as failli une fois Deux fois Trois fois Mais maintenant Tu sais quoi ? La faute pour toi Elle te devient Naturelle Donc ça veut dire que Ça veut dire quoi Cette expression ici Mi citrada Les citrada De ce côté-là Vers ce côté-là Il y a un ramban Très intéressant Sur cette question Dans la faute De Adam Il pose une bonne question Il dit Mais Adam Il sait pas Ce que ça veut dire Fauter Un homme aujourd'hui Dans le monde Il vient Même s'il faute pas Il sait ce que c'est Une faute D'ailleurs même C'est à propos De l'histoire Même à propos De l'histoire De Cahine Cahine Il sait pas Ce que c'était Qu'un meurtre Aujourd'hui Un enfant de 4 ans Il sait ce que c'est Qu'un meurtre Il deviendra Jema Tazin Evidemment Si Dieu veut Mais je veux dire On vit dans un monde Où les gens Ils savent Que c'est qu'une faute Donc le prophétisme mental Qui fait qu'on a assimilé Qu'on a assimilé L'idée Qu'il puisse avoir la faute C'est pas n'importe quoi Adama Rishon Il est pas ça Cahine 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 non plus Donc maintenant Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Que ça se répand Ça veut dire Que ça va Que ça va donner Ça va Ça va effectivement Colorer C'est ça Kedine Pardon Kedentive Et alors c'est pour ça Qu'il est écrit Nirtam Avoner Lephanai Et donc Cette faute Pardon Pardon Ton Ton iniquité Oui c'est pour ça Avoner c'est Avon Oui parce que quoi Parce que si vous regardez On a Pesha On a Hata Et on a Avon Très bien Ton iniquité Deviendra une tâche devant moi Très bien Donc on est en train De comprendre Que maintenant Alors vous avez bien compris Qu'on parle plus du tout De Noir On va y revenir évidemment Mais c'est pas le cas de Noir D'accord Très bien Bon on parle plus de ça maintenant Maintenant on est revenu sur le problème général de la faute Ce problème général de la faute Je reprends Au bout d'un moment Ça peut Entacher Et cette tâche Elle peut se répandre Et elle va effectivement donner Une Quelque chose Qui va maintenant être plus dur à enlever Deuxième tâchavé Pourquoi on a deux tâchavés ? Parce qu'on voulait expliquer Le verset de David Alors David il y avait deux sujets Il y avait quoi ? Il y avait le sujet de la faute en général Et pourquoi David il s'est adressé ça à lui-même ? C'est pour ça qu'on a deux tâchavés Deuxième tâchavé David Malka Le roi David Puisqu'il a fauté Devant le Saint Béni soit-il On va revenir si tu veux la prochaine fois Sur chacun des mots D'accord ? Il a fauté devant Dieu Alors quoi ? Il n'a pas fauté par rapport à Ouri ? C'est une bonne question On va y revenir D'accord ? Al-Izka de Bat-Sheva A propos de Iska A propos de l'affaire de Bat-Sheva Khachiv Il a pensé C'est quoi il a pensé ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est la manière dont lui il a vécu ça Khachiv de Aoukhova Il a pensé que cette faute-là Il serait Chim'ale-le-al-min Elle est inscrite sur lui A jamais D'accord ? Tout ça On le laisse On va y revenir doucement Point par point Si Dieu veut La prochaine fois Baruch Adonai L'Aulam Amen Ve-Amen